N'oubliez pas les paroles à une nouvelle championne. Laura a emporté le 19 juin 100 000 euros dans le jeu présenté par Nagui sur France 2. Pourtant, ce n'était pas sa première participation. Arrivée le 25 mai d'en n'oubliez pas les paroles, Laura a depuis enchaîné les victoires. Lundi 19 juin, elle a même dépassé le seuil symbolique des 100 000 euros et espère poursuivre son beau parcours dans l'émission. Mais elle le sait, tout peut basculer rapidement. En effet, ce n'est pas la première fois que l'étudiante en comédie musicale participe au jeu animé depuis 2007 par Nagui. Elle tente ce mardi 20 juin de remporter sa 20e victoire dans l'émission proposée dès 18h40 sur France 2. Interrogée par Télé Loisir, elle revient sur cette première expérience dans l'émission et nous explique la manière dont elle a révisé pour cette seconde participation. J'ai le goût du travail bien fait, comment Laura est revenu d'en oublier pas les paroles après sa première participation ? Télé Loisir, vous aviez déjà participé à l'émission ? Laura, je suis passé en 2018 sur le plateau après avoir révisé pendant un an. J'avais fait 4 émissions et j'avais perdu. Ça a été une grosse descente. Qu'avez-vous retenu de ce premier passage ? J'ai le goût du travail bien fait. J'étais resté sur une grosse déception et je me suis dit que je ne pouvais pas m'arrêter là. J'avais envie d'y retourner. À l'époque on devait attendre 4 ans il me semble quand on avait eu le micro d'argent. Donc je savais déjà que j'allais devoir patienter. Si est-il vraiment en 2021 quand on m'a recontacté que je me suis dit, on y retourne. Laura, n'oubliez pas les paroles, dévoile sa méthode pour retenir 660 chansons. Comment avez-vous repris les révisions ? Après ma défaite, j'ai dû arrêter le travail de mémorisation pendant un an et demi. J'ai repris il y a un peu moins de 2 ans. J'ai utilisé la méthode du bourrage de crâne. Tous les jours j'écoutais des chansons et tous les soirs j'en apprenais des nouvelles jusqu'à ce qu'à ce que ça devienne un automatisme. Au début je mettais une heure et demie à en retenir une, à la fin je mettais 20 minutes. Au total, combien de chansons avez-vous mémorisées ? Lorsque je suis arrivé sur le plateau, j'avais 660 chansons en tête. Vous avez peaufiné votre technique de révision toute seule ou vous êtes inspiré de celle d'un ancien gagnant ? Pendant une période, j'ai arrêté de regarder et n'oubliez pas les paroles donc je n'ai pas suivi tous les grands maestros. J'ai élaboré ma propre méthode, je les apprenais et je les rechantais sur du karaoké sans voix. On voit tout de suite si on y arrive ou pas. Je sollicitais aussi mes proches, je leur demandais de m'envoyer des textes à trous de chansons et je leur envoyais mes réponses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada